C'est une coopération et vous voyez ici la coopération intersectorielle, il n'apparaît ici. Vous avez tout mon respect, Madame Mona, à vous la parole pour poursuivre. D'accord, donc on reprend. Est-ce que la slide maintenant attend? Est-ce que la slide est claire? Est-ce que oui, oui. Donc voilà, on va reprendre là où on était. Il s'agissait, je crois, de tout le circuit. On a vu tout d'abord, pour un petit rappel, on a vu tout d'abord le niveau 1, donc le circuit, le recrutement des femmes, le dépistage. D'accord, le niveau 1, c'est la première étape du référence. Il n'y a qu'un référé au niveau 2. Donc, comme vous voyez ici, on réfère le niveau 2, le niveau 2 qui est d'aide de diagnostic. C'est le centre de référence de santé reproductive. Donc, comme vous voyez le récap, une patiente qui nous vient, on va voir le recrutement, si elle répond aux critères d'âge, donc plus que 45 ans. Et puis, s'il ne répond pas à ces critères d'âge-là, il est qu'un antécédent familial, un antécédent familial de cancer. Elle figure parmi notre population civile. Donc, on recrute cette femme-là et puis on fait l'examen de sang. Bien sûr, on fait tout d'abord le consolil, on fait tout d'abord l'accueil, le consolil et tout et tout. Et on passe à l'examen de sang que j'ai montré tout à l'heure et que vous savez tous certainement. Si l'examen, il est normal avec des antécédents ou s'il est anormal, dans ces deux cas, on réfère la femme au niveau 2 qui est le centre de référence pour le poursuivi du circuit de référence. Si l'examen, il est normal, son antécédent, il est normal avec des antécédents, il est normal avec des antécédents, rendez-vous après deux ans. Et quand elle a l'examen anormal ou quand elle a l'anormal avec des antécédents, elle réfère le centre de référence. Le centre de référence qui a eu lieu à l'examen, c'est tout d'abord qu'on a eu une fiche de référence, de la fiche de référence qui a eu lieu à l'examen, c'est accueillir à le professionnel de santé, la sage-femme, l'infirmière qui n'a plus le centre de référence. Ou c'est tout d'abord le médecin, le spécialiste, le gynéco étant pour confirmation du diagnostic et pour diagnostic. Donc, on a dit qu'il y a un dépistage positif par palpation, je n'aurai rien de l'eau, la mammographie complétée, l'échographie des points. Donc, d'après la classification mammographique ACR5 et tout et tout, il est qu'un ACR3 et même moins, donc normal, l'examen est normal, donc rendez-vous tous les deux ans. Et quand la classification mammographique est suspecte, on la confirme avec d'autres examens complémentaires qu'il y a la biopsie. C'est la biopsie qui confirme le diagnostic du cancer de sang. Il est confirmé qu'il y a un référent au centre niveau 3 pour la prise en charge globale et spécialisée. C'est une autre prise en charge spécialisée, d'accord ? Donc, la prise en charge du cancer du sein, il faut se rappeler que c'est une prise en charge multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Pourquoi pluridisciplinaire ? Parce qu'on doit soigner. On doit référer à la diététicienne pour se sentir bien de son cœur, pour se sentir bien de son cœur, pour se sentir bien de l'alimentation, le régime alimentaire spécifique pour celles qui ont des cancers de sang. Il faut une assistance sociale parce que des fois, il y a le cancer du col ou d'autres cancers, une assistance psychologique. Le psychologue aussi. Et puis, le médecin, l'infirmier, les équipes, les associations aussi, les quarts de l'hémur, le circuit et tout. Donc, il faut une prise en charge pluridisciplinaire, toutes les disciplines et puis multisectoriales. Maintenant, on passe au dépistage du diagnostic du cancer du col. Eh bien, à qui s'adresse le cancer du col ? Bien évidemment, la formation précédente, on a vu tout d'abord que le cancer du col, du col, il s'agit 80% même plus d'une IST, le papillomavirus qui est l'âge en machine, le cancer du sein, les tigris, celui-là, on ne peut pas le confirmer exactement. Donc, c'est l'épigénétique, c'est l'environnement et tout. Donc, à qui s'adresse le dépistage du cancer du col ? À toutes les femmes appartenant à l'âge de 30 ans à 49 ans. D'accord ? Des fois, je crois à 25 ans, mais d'abord, formellement, c'est de 30 ans à 49 ans. Donc, il faut avoir en tête cette tranche d'âge. Et vérifie que le ministère de la Santé doit être le dernier guide. Donc, tranche d'âge. La population, c'est l'âge, toute femme de 30 ans à 49 ans. Et sans exclure les patientes déjà traitées du cancer du col, ou les grossesses au-delà de 8 semaines, les femmes durant la période postpartum, etc. Où se fait le dépistage ? Le dépistage, il se fait au centre du niveau 1, CSU, CSC, ou sans module d'accouchement ou pas, il doit se faire dans une salle d'examen, respecter l'intimité de la femme. Par qui ? Par les médecins généralistes, par les sages-femmes, par les infirmidismes, et par quels moyens ? Par le test d'hiver. Comme vous voyez tous, c'est un peu la modification de la coloration et tout. Donc, les facteurs cancéroïgènes, je vais passer pour le cancer, donc pour l'ACLH, PV, le virus qui est une cellule normale, une cellule cancéroise. En ce qui concerne la prévention, le dépistage du cancer du col, la prévention primaire, quand on parle de la prévention primaire, qui est notre rôle, nous, autant que professeur de santé, autant que sage-femme, autant qu'infirmière, autant que, d'accord, les professeurs de santé, les techniques de santé, donc, premièrement, la prévention primaire, c'est l'éducation pour réduire les comportements sexuels à risque et éviter les infections sexuellement transmissibles, les contacts sans préservatifs et tout. Donc, l'éducation, l'utilisation de préservatifs, l'abstinence ou la fidélité au conjoint, l'hygiène dans les comportements sexuels, à deux coulons, il figure la prévention et la vaccination. D'abord, la vaccination pour la jeune fille à partir de 12 ans. La vaccination, l'étude d'un de la fille, à partir de 12 ans, la puberté et tout, la vaccination contre le cancer du col. Donc, la vaccination anti-HBF, c'est l'espoir d'une prévention, l'espoir, la stimulation du système immunitaire et tout, mais je voulais vous donner ces diapoléles très importantes pour clarifier les choses. Les résultats confirment l'intérêt d'associer la vaccination avec le dépistage, la vaccination. Donc, je repasse. La courbe en rouge, elle est claire ici. Donc, il est ma'amènent la dépistage. Ou ma'amènent la vaccination, le risque d'attraper le cancer, 0,018. Donc, regardez le risque, comment il est énorme. Il coiffe la courbe. Il y a la courbe, il faut qu'il y a guère. D'accord? Il est ma'amènent la dépistage. Ou amènent la vaccination, c'est en bleu, ça veut dire amènent la vaccination, ça veut dire la jeune fille, elle a mené la vaccination à partir de 2 ans. Mais quand même, regardez le risque, il est élevé. Il y a tous les tranches d'âge. Il y a le risque, 11 ans, 13 ans et tout. Il y a tous les à partir de 23 ans, 25 ans, l'âge de la procréation et tout, le risque, il est élevé. Donc, ça veut dire le dépistage de la vaccination n'est pas suffisante. Il y a un risque énorme d'attraper le cancer du col. Il y a un risque énorme d'attraper le cancer du col. Il y a un risque énorme d'attraper le col. Le dépistage, une tranche d'âge, il y a 21 ans à 43 ans, il y a un risque élevé. Il y a un risque énorme. La vaccination, c'est en vert. Regardez aussi, ça veut dire on a fait le dépistage, on n'a pas fait la vaccination. Donc, le risque, il est élevé plus ou moins. Oui, là, le meilleur cas, c'est combiner le dépistage et la vaccination. C'est en orange, c'est en bas. Si on combine, donc, c'est un risque énorme. Si on combine le dépistage et la vaccination. C'est vrai, c'est un risque. C'est un risque. Il y a 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 un risque. Le dépistage, même sans vaccination, il y a un risque. Il y a un risque. D'accord ? Donc, c'est très important. Prévention secondaire, ça veut dire après les lésions précancéreuses. Donc, on a la prévention secondaire. Déjà, on a les lésions précancéreuses. Identification et traitement des lésions précancéreuses avant qu'elles ne se progressent vers un cancer du col. Identification et traitement des cancers précoces. D'accord ? Donc, il y a un stade énorme, un stade inguérisable, un stade liqueux. Ce qui est rassurant, le cancer du col, c'est qu'il est toujours rattrapable. Il est lent. Il n'y a qu'un virus, il est lent. Il n'y a qu'un stade inguérisable. Ça veut dire que ça retarde. On a tout le temps pour faire la prévention et pour faire le traitement. D'accord ? Bien évidemment, les étapes, le dépistage du cancer du col, toujours le centre niveau 1. Donc, on recrute les femmes. Comme vous voyez ici, les qui répondent à cette tranche d'âge-là ou celles qui ne répondent pas à la tranche d'âge. Mais je crois, ici, il n'y a pas d'antécédent. Donc, celles qui répondent à cette tranche d'âge, vu que l'âge, c'est le virus. Il n'y a qu'un stade répandé à la tranche d'âge. C'est une participante. On recrute. C'est un test d'IVA. Il est positif ou l'IVA négatif avec la jonction. La jonction non visible. La jonction, mais c'est visible. L'IVA négatif. Donc, je vois la jonction non visible. La l'IVA positive, c'est les deux cas. C'est un référent, le centre de référence. Il est négatif. Il est négatif. L'IVA, elle doit être négatif ou la jonction, il est négatif. C'est la jonction, le code clair. D'accord ? C'est un rendez-vous après tous les trois ans. Donc, le cancer du col tous les deux ans. C'est le cancer du sein tous les deux ans. C'est le cancer du col tous les trois ans. Donc, le centre niveau 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, la patiente, la partie, la participante, l'hygétique référent le centre du santé. donc, le colposcopie, donc, l'IVM à la colposcopie, c'est un rôle médical. Il est quand même la suspicion de dysplasie, la classification dysplasie, CIN1, donc, ça a dans, il est quand même la suspicion, donc, tu n'as pas eu la colonisation ou la RAD avec un examen, il est quand même un diagnostic positif, tu n'as pas eu un examen dans la patte, ou l'examen à cause de un cancer, donc, tu n'as pas eu la prise en charge de niveau 3. Avec la colposcopie, il est quand même suspecte de cancer invasif, lésion suspecte, la biopsie, où la biopsie confirme un cancer invasif, ça ne veut pas la prise en charge spécifique, alors, ça n'est pas le niveau 3, d'accord ? Donc, comme vous voyez ici, c'est la RAD, pour me souvenir, c'est la résection de l'ence diathermique qu'on vous voit ici, donc, la résection de l'ence diathermique, donc, par le bistauré électronique, les cellules tumérales, donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Et voilà, donc, les étapes coulantes, la prise en charge entière via le cancer, donc, recruter la population de 30 ans, 49 ans, participer au programme, test, dépistage par IVA, car jette l'IVA positif ou la carjette négatif avec la jonction, les casquins invisibles, c'est le référé à le niveau 2, niveau 2, qui a mis la colposcopie, où il prend en considération si le cancer, il est invasif, par confirmation de biopsie, parce que l'IVA, il ne confirme pas le cancer, c'est juste un test prêt, un test dépistage, par la maman, la confirmation, toujours par la biopsie, toujours, je signale, la confirmation du cancer par la biopsie, ad cancer torah, la prise en charge multidisciplinaire, staff multidisciplinaire, le centre d'oncologie, et les points essentiels à retenir, s'il vous plaît, c'est très important, le cancer du coli, le deuxième cancer de la femme, c'est le deuxième cause de mortalité maternelle après le cancer du sein, c'est un cancer dépistable et le test de dépistage, c'est l'IVA, une femme ayant un test IVA positif nécessite une colposcopienne, l'IVA macroscopie, c'est un geste médical, si ce dernier objectif est lésion intra-épithélienne ou un cancer micro-invasif, c'est-à-dire la lance diathermique pour procéder à le traitement. D'accord ? Toute femme traitée pour lésion intra-épithélienne doit bénéficier d'une surveillance prolongée, le contrôle, le contrôle. Les femmes chez qui la biopsie ou l'examen anapothologique de l'APS montrent un cancer en basique du col, seront prises en charge par un stade multidisciplinaire, une prise en charge multidisciplinaire pour le centre d'oncologie et tout, et n'oubliez pas que votre rôle en tant qu'infirmier, sage-femme en oncologie et tout, c'est un rôle multidisciplinaire, donc une relation thérapeutique, et puis gestion des symptômes, enseignement, éducation, l'éducation, continuité des soins, leadership pour utiliser la recherche, les connaissances fondées sur les pratiques et tout, et tout, et d'assez en général. Et je vous remercie pour votre attention et j'ouvre un peu le débat à gens que je puisse fermer. S'il vous plaît, madame Moselle Kahn, vous pouvez ouvrir un peu le débat avant que je ne finisse ce webinaire parce que je suis abattue. Parfait, je vous remercie énormément madame Mona, là, on s'excuse pour le souffle qui est souvent exigé à chaque webinaire. Donc là, je vois que les participants sont en train de vous remercier. bien estimuler la formation, ça va ? Oui, oui, oui. Je pense que tout est compréhensible. Là, justement, les participants sont en train de vous remercier et dire que c'est toujours clair. Donc, on enchaîne l'examen. Courage, d'accord ? Et bon courage. Donc, voilà, je crois que c'était clair. Si jamais il y a des questions, je vais prendre quelques questions chez deux ou trois. D'accord. c'est une protection visuelle à l'acide acétique. Oui, exactement. Oui. D'accord. Donc, on va se limiter à quelques questions. Madame Hanna, madame, est-ce qu'on commence par l'examen clinique ou bien on réfère pour ma mot si femme présente un facteur de risque antécédent, par exemple ? Toujours l'examen clinique. Si elle présente un antécédent, toujours, c'est le consuline, c'est l'éducation, c'est l'examen clinique et puis la fiche de référence parce que le centre de référence me dit comme ça, c'est chiant. Femmes, jeunes, sans fiches de référence. Donc, j'insiste, le circuit de référence, c'est le circuit de patient. Notre rôle, c'est premièrement faire en cas du cancer du col l'IVA et puis la référence vers le centre de référence pour la prise en charge et pour continuer de guider la femme du circuit. Donc, toujours l'examen quand il s'agit du cancer du sang, toujours l'examen. C'est systématique pour le dépistage parce que sans dépistage, sans examen, on commence tout un programme de cancer, dépistage le cancer par le dépistage, le recrutement et le dépistage parce qu'il y a deux populations. Une population de dépistage négatif à cette génite le contrôle chaque trois ans, chaque deux ans pour le cancer du col, pour le cancer du col chaque trois ans et pour la femme, il y a un dépistage positif et un référeur. D'accord ? Comment confirmer le cancer du col ? On le confirme par biopsie. Tout cancer se confirme par biopsie. La biopsie qui confirme les deux et j'ai insisté sur ça. Je crois que les questions se répètent, et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je passe la parole à Mme Zalikram pour faire fin de le webinaire et en ce moment-là, on se donne un rendez-vous prochain selon ma disponibilité et ma compétence personnelle et professionnelle. Et voilà. Mme Zalikram, vous avez la clôture. Merci. Je vous remercie, Mme Mouna. Donc, pour le reste des questions, je tâcherai de les transmettre à Mme Mouna comme d'habitude. Je vous remercie énormément, Mme Mouna, pour votre effort fourni à chaque webinaire. C'est pour aujourd'hui d'avoir présenté deux thématiques et de répondre à chaque série de questions qui se rapportent à chaque thématique. Donc, là, je vois bien que les études, les participants et les participantes cherchent à avoir les enregistrements. Je suis sûre que Mme Mouna partagera avec vous par la suite tout le nécessaire. Je vais faire un enregistrement pour toute transfusion pour que nos chers lauréats qui n'ont pas pu assister puissent les voir être reposés chez eux. D'accord. Ne vous inquiétez pas, chers participants. Là, je vois bien que vous êtes toujours en train de poser d'autres questions. Je suis toujours notée. Je les partagerai une fois l'enregistrement terminé avec Mme Mouna. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à la dernière question de Mme Tifam, elle est majeure. La classification ACR3 peut évoluer vers un cancer. La classification ACR3 est très bien ce qu'on est négatif. C'est juste le contrôle. Donc, les contrôles, le contrôle, c'est juste le contrôle. D'accord ? Oui, elle pourrait évoluer dans des cas, mais c'est juste le contrôle. D'accord ? Donc, l'ACR3, c'est juste le contrôle. elle n'a rien à cette femme-là. Oui ? Parfait. Donc, je vous remercie énormément, Madame. Là, je promets à tous les participants que je partagerai leurs questions. Ne vous inquiétez pas. Donc, on arrête vraiment et je vais me faire cette formation-là. D'accord. Donc, là, nous allons faire